C'est un extrait de la chanson Sous ma peau de femme. C'est le titre du nouvel album de Marie-Denise Pelletier. Christiane, un moment important. Ça fait 12 ans qu'elle n'a pas lancé un disque de chanson originale. Oui, et ça s'est passé cet après-midi à Montréal, à la Place des Arts, donc il y avait beaucoup de fierté. Il y a de la passion aussi dans ce projet-là. Quelques collaborateurs de renom, il faut dire, au texte et à la musique. Michel Rivard, Corey Hart, Robert Charlebois, Louis-Jean Cormier, pour ne nommer que ceux-là, quand même. Et Marie-Denise Pelletier ne savait pas si elle referait un jour un album de chansons originales, parce que le dernier, en 2011, avait plus ou moins bien fonctionné, que c'est dur aussi de trouver des chansons. Mais finalement, ça a marché. Au début, j'étais un petit peu perplexe, puis après ça, j'ai dit « Ah oui, go, on y va ». Parce que c'est sûr qu'avec les trois dernières années qui viennent de passer, je suis revenue un peu à l'avant-plan et tout le succès qu'on a eu pour une histoire d'un soir. Alors je me suis dit « On va battre le feu pendant qu'il est chaud ». Et on va surtout continuer à chanter, parce que c'est ce que j'aime faire le plus au monde. Maintenant, après avoir rempli des stades à travers le monde, la chanteuse Taylor Swift va remplir les salles de cinéma à partir de ce soir avec son film-concert The Eros Tour. Voici mon reportage. C'est un événement sans précédent. Des prévisions de 125 à 150 millions de dollars au box-office nord-américain pour un premier week-end à l'affiche. C'est digne des grands blockbusters. Il faut le voir comme quelque chose de différent. Et c'est ça qui est intéressant. Quelque chose qui pourrait ressembler à ça. Mais on n'est pas au cinéma, c'est Elvis Presley dans les années 60 qui décide pour la première fois de retransmettre à l'échelle mondiale, donc via satellite, comme on le disait à l'époque, un spectacle qu'il avait tenu à Hawaï. Avec la pré-vente de billets dans les cinémas américains seulement, Taylor Swift avait déjà dépassé les recettes mondiales du film-concert le plus lucratif de l'histoire, celui de Justin Bieber, en 2011. Et Taylor Swift ne fait pas les choses comme tout le monde. Oubliez l'étiquette habituelle du cinéma. Les spectateurs sont invités à chanter, danser et même à utiliser leur téléphone pour prendre des photos et se filmer pendant la projection. une pratique que les propriétaires de salles s'efforcent pourtant de freiner. Je ne suis pas contre, en autant que tout le monde demeure respectueux de ses voisins et des gens en avant. On embarque dans quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on est en train de définir. Une chose est certaine, les Swifties, comme on les appelle, seront nombreux à applaudir leurs stars préférées dans les cinémas du Québec, dont plusieurs projections ce week-end affichent déjà complets. Christine Manzo, TVA Nouvelles, Montréal.